... Bonjour à tous, je m'appelle Delphine Armand et je travaille en tant que médiatrice culturelle au MUDAM depuis un an. Aujourd'hui, avec Camille qui est à la caméra avec son téléphone portable, on va vous présenter une oeuvre de l'artiste écossais Yann Hamilton Finlay qui vient juste d'être installée dans le parc Dry Echelon. Pour nous, c'est l'occasion de reprendre contact avec vous, de vous expliquer un petit peu ce qu'il y a de nouveau dans notre programme et dans notre offre d'art, d'oeuvres d'art. Et on va démarrer tout de suite. C'est parti ! Alors voilà, maintenant nous nous trouvons un peu plus près de cette installation de Yann Hamilton Finlay. Et on va s'approcher encore davantage pour porter notre attention sur des détails qui vont nous donner quelques informations. Donc ces blocs ont été travaillés, taillés, probablement extraits de la roche avec une foreuse qui laisse encore des traces. Ce sont ces rainures-là, qui font penser un peu aux canelures qu'il y a sur les colonnes des temples de l'Antiquité. Et je viens de dire Antiquité. Et on va avoir encore finalement la confirmation de ça. Donc on va réaliser que sur ces blocs figurent des inscriptions de lettres, de mots avec une typographie bien spécifique et que cette inscription est faite en latin. Donc à première vue comme ça, on se dirait voilà, c'est une pièce, une œuvre qui nous vient tout droit d'un autre âge, d'une autre ère qui est celle de l'Antique. Alors que pas du tout, il s'agit bien d'une œuvre d'art contemporain qui a été d'ailleurs réalisée en 1990 par cet artiste, Yann Hamilton Finlay, apparenté à un mouvement qui s'appelle l'art conceptuel. Alors Yann Hamilton Finlay, il est écossais, il va vivre la majeure partie de sa vie en Écosse. Il va s'établir non loin des timbours dans une région qu'on appelle les Portland Hills. Et autour de sa résidence, il va édifier une sorte de jardin, temple de l'art qui est un résumé de toute son expression artistique. Et je vous conseille vraiment d'aller faire un tour sur Internet pour découvrir cette maison-parc. Ça s'appelle Little Sparta. Alors voilà, pourquoi cet artiste utilise ses codes de l'Antique dans les années 90 avec cette inscription latine ? Qu'est-ce qu'il veut nous raconter ? Je vais y venir très vite, mais d'abord je reviens sur sa vie. Qui c'est Yann Hamilton Finlay ? Il est né en 1925. Il va participer à la Seconde Guerre mondiale à l'âge de 17 ans. Il fera partie de l'armée britannique. Et pour lui, ça va être une expérience marquante qui va d'ailleurs imprimer un petit peu toute son œuvre et qui est présente aussi dans Little Sparta parce que c'est l'expérience précoce de la destruction, de la violence, de la mort, d'un effondrement qui a lieu au moment de cet événement historique majeur. Pour sortir de la guerre, il va faire des études à l'école d'art de Glasgow. Mais il va d'abord s'illustrer en tant que créateur dans le domaine de la littérature. Il va être connu d'abord pour être un auteur de poèmes et notamment s'inscrire dans ce champ qu'on appelle la poésie concrète. Alors en deux mots, la poésie concrète avait envie de remettre un peu en question les codes académiques de la poésie et de repenser la structure du poème, sa ponctuation, aussi la nécessité qu'elle fasse référence ou non à quelque chose ou un sens. Et notamment, travailler aussi le mot en lui-même comme évocateur d'images, ce qu'on appelle le graphe. Et aussi traiter la poésie comme un objet en soi et un objet qui se voit et qui se met en espace. Et c'est quelque chose qui est assez apparent ici derrière moi. Alors bien qu'il ait été auteur de poèmes et qu'il ait même dirigé une maison d'édition dans les années 60, ce n'est pas lui qui a écrit le texte que l'on voit. Ce n'est pas lui qui est l'auteur en tout cas du message qui est inscrit sur ces blocs. Puisque l'auteur, il le cite d'ailleurs tout en bas du message, c'est Louis-Antoine de Saint-Just. Alors qui est Louis-Antoine de Saint-Just ? Eh bien on va dire que c'est une figure qui s'est fait remarquer pendant la Révolution française parce qu'il était un des premiers, un très jeune député, le plus jeune député à avoir été élu au moment de cette Révolution, plutôt assimilée à Robespierre. Et qu'il a été remarqué comme un orateur brillant, qui a laissé comme ça des slogans qui restent encore très présents et qui traversent les âges, qui sont des véritables sentences philosophiques. Et vous allez comprendre pourquoi je dis ça quand je vais traduire cette écriture, cette épigraphe latine, qui veut dire l'ordre présent et le désordre du futur. Voilà, donc tout est dit dans cette sentence. c'est vraiment une prédiction assez fatale. Et en plus la forme de ce message épouse complètement son fond puisqu'il s'agit bien évidemment d'une ruine. Ce message est déjà en forme de ruine. Alors, pourquoi on avait envie de vous présenter cette oeuvre actuellement ? Pourquoi en tout cas on se dit qu'elle résonne particulièrement avec le contexte que nous vivons tous en ce moment lié à la pandémie ? Et puis avec aussi une tendance qu'on appelle la colapsologie. C'est un champ disciplinaire d'études qui est assez épistémique, qui réfléchit à la façon dont nos sociétés peuvent être amenées à un moment donné à s'effondrer ou à rencontrer des crises tellement majeures qu'elles remettent en question leur vitalité, tout simplement. C'est un peu ce qu'on pourrait résumer sous le mot de l'entropie. Tout est amené à un moment donné à un autre à disparaître, se détruire. Il y a un petit peu cette idée de la flèche du temps fataliste dans ce message qui est derrière. On peut le voir comme ça. Mais on peut aussi percevoir finalement cette réflexion autour de la notion du temps, l'ordre présent et le désordre à venir comme un phénomène qui serait plutôt cyclique aussi. C'est-à-dire que plutôt que de penser le temps comme une ligne droite qui aboutit forcément à une fin, on peut se dire que le temps est quelque chose qui change. Il y a des changements permanents et qu'il faut peut-être simplement les accepter ou réfléchir dessus. Penser l'avenir aussi au moment présent où on est. Il y a quelque chose aussi de générationnel dans cet homme aussi. Qu'est-ce qu'on va léguer aux générations futures alors qu'on croit établir les choses sainement dans un ordre, dans le temps présent ? On peut s'imaginer que finalement ce sera plutôt un fardeau pour l'avenir. Je vous invite vraiment à poursuivre votre réflexion autour de ces notions de l'effondrement, du changement, des crises que vivent nos sociétés et de comment elles vont finir au moment de ces crises ou alors au contraire trouver le moyen de rebondir et de sursoir à ces difficultés. Je vous remercie !